bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va faire un petit déballage une petite présentation toute sommaire donc du smartphone wiko donc ça va être le ridge 4g voilà donc celui là c'est un 5 pouces et vous avez donc le ridge fab qui lui fait 5,5 c'est une fablette quoi donc ça voilà donc on va faire un petit déballage ensemble voilà donc on retrouve bon petite boîte comme d'habitude cartonnez vous retrouverez bien sûr le téléphone dans une petite pochette plastique que voici voilà on en reviendra un petit peu plus tard on retrouve donc un câble usb plat voilà donc c'est sympa voilà sympathique assez long là franchement on a on a dû un mètre 20 à peu près en câble donc ça c'est plutôt bien on retrouve à l'intérieur donc pareil le le kit main libre voilà kit main libre plat aussi également voilà par contre bon qualité bon pas top voilà après opter pour un kit main libre perso vous allez retrouver et ça c'est vraiment plutôt pas mal donc des supports micro micro sim enfin nano sim micro sim et puis nano sim sim voilà ça c'est voilà plutôt pas mal et puis des petits des petits cabouchons pour pour les oreilles pour le kit main libre en supplément ensuite à l'intérieur on retrouve une notice voilà rien de bien compliqué de toute manière là rien de bien passionnant bon ce téléphone se veut alors wiko on est qu'on connaît wiko pour ses téléphones locaux un on va dire locaux pour son argent c'est des téléphones double sim en règle générale voilà c'est pas des téléphones qui se qui sont vraiment très très véloces un si si j'ose dire voilà ouf j'ai réussi à tout remettre dedans c'est pas d'être des téléphones qui se veulent très 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 véloces en revanche je suis là donc le ridge le ridge 4g se veut être un téléphone milieu de gamme donc milieu de gamme de chez wiko donc on va faire le tour du du propriétaire alors j'essaie je suis en train de me battre avec ma mise au point vous m'excuserez d'avance voilà donc capteur de luminosité webcam voilà donc c'est du gorille à glace il est vraiment ultra fin ultra fin je vais vous sortir je vous sortir un petit peu si vous ressortir un petit peu la taille et la dimension ça fait 143 par 72 et par 7,5 mm donc d'épaisseur voilà c'est vraiment plutôt pas mal l'aspect bon quand on regarde comme ça bon il fait vraiment moi je trouve qu'il fait vraiment propre il fait propre à regarder il est il est vraiment sympathique maintenant on a toujours cet effet plastique on a toujours cet effet plastique bon la glace la vitre est rigide devant donc c'est plutôt pas mal à l'arrière vous allez retrouver donc le donc le flash à l'aide avec une un appareil photo donc à l'arrière donc pour ce qui est pour ce qui est donc de l'appareil photo ce qui est de l'appareil photo donc c'est du 13 mégapixels voilà et à l'avant du 5 mégapixels attention à l'arrière il arrive à s'en sortir plutôt pas trop mal j'essayerai de vous mettre des photos à l'issue de la vidéo histoire que vous puissiez voir donc à l'arrière il s'en sort pas trop mal à l'avant par contre 5 millions de pixels je suis pas d'accord je suis vraiment pas d'accord pour tout ce qui est selfie tout ce qui est conversation skype et compagnie vous m'excuserez du terme mais je trouve vraiment ça dégueulasse voilà voilà ça peut ça peut servir ça peut dépanner mais mais je trouve que vraiment le l'image l'image de la caméra frontale est vraiment dégueulasse voilà donc micro usb pour le rechargement donc ici voilà donc bon il est en bas pourquoi pas en haut vous avez la prise prise jack 3.5 pour le kit main libre vos écouteurs et compagnie donc voilà l'allumage donc comme je l'ai dit donc c'est un téléphone donc qui a la norme qui bénéficie donc de la norme 4G donc c'est plutôt pas mal maintenant la 4G commence un petit peu à être un peu partout on va dire donc c'est vraiment plutôt pas mal donc aussi bien la 4G en 1800 de chez Bouygues ou la vraie 4G donc de chez SFR et compagnie voilà je la trouve pas non plus rapide rapide cette 4G comparé par un Note 4 comparé à un 6 plus en iPhone ok après bon j'ai pas poussé plus le test que ça en ce qui concerne le système d'exploitation c'est du kit 4 4.4.4 avec une petite surcouche donc petite surcouche Wiko voilà une fois n'est pas coutume Samsung nous a habitué à avoir la surcouche TouchWiz voilà que certains aiment et d'autres n'aiment pas à juste titre d'ailleurs mais celle là se veut pas intrusive et vraiment très discrète voilà c'est du flat design au niveau des icônes voilà et puis après stop après on reste sur du stock on reste sur de l'Android stock voilà donc c'est un peu le launcher qui est comme ça après le reste voilà pour ce qui est du processeur donc bon c'est un Proce après on peut pas tout avoir c'est un Snapdragon 410 donc c'est un quad core de 1,2 GHz c'est un processeur assez vieillissant et vous allez pas faire non plus des miracles avec pour le multitâche faut oublier quoi vraiment du multitâche avec des grosses applications qui pompent vraiment le téléphone c'est pas possible quoi il va commencer à bugger et à laguer voilà pour ce qui est du surf aller sur Facebook regarder ses mails et compagnie des petits jeux pas gourmands ça passe mais vraiment pour le multitâche pur et dur et avec des applications relativement gourmandes ou hors des jeux comme Nova et compagnie ou GTA enfin voilà bon là par contre il faut un peu passer son chemin quoi ce qui est un peu logique voilà donc après pour ce qui est bon ce qui est des dimensions j'en ai parlé le poids alors le poids est très très contenu c'est quand même 125 grammes c'est ultra léger il est vraiment fin et ultra léger c'est plutôt pas mal je pense qu'on va pas faire un test de pliage du téléphone parce que sans forcer je pense qu'il va se plier direct parce que c'est quand même il est quand même très très fin et très léger donc la batterie 2400 mAh la batterie on la retrouve on la retrouve à l'arrière la batterie je vais vous la montrer tout de suite hop ça oblige hop à tirer comme ça alors c'est pas terrible ça par contre ils auraient pu améliorer le système parce que pour ouvrir on est obligé de mettre son ongle dans le trou de micro USB voilà il n'y a pas une petite fente ou un truc comme ça voilà alors je vais essayer de faire une petite mise au point là dessus voilà enfin essayez je dis bien hop est-ce que ça veut ouais ça veut à peu près on va dire donc voilà vous avez deux deux portes portes cartes SIM voilà donc à droite vous avez la micro SIM à gauche la nano SIM et avec la carte micro SD donc compatible jusqu'à 64 gigas c'est plutôt pas mal donc on a un petit tiroir voilà on va placer tout l'attirail dedans si vous avez donc la 4G si vous avez la 4G avec votre votre carte il faut la mettre à droite voilà parce qu'il n'y a que le port micro SIM voilà on s'en mêle les pinceaux on a que le port micro SIM de droite qui est compatible 4G voilà donc vous n'allez pas pouvoir voir la 4G sur les deux cartes SIM ça c'est le truc à savoir voilà bon rien de bien non plus gênant mais voilà la 4G que sur le port micro SIM de droite voilà batterie alors la batterie on ne peut pas l'enlever voilà la batterie est intégrée on va dire au téléphone et donc on ne peut pas l'enlever c'est dommage parce que on peut ouvrir le capot à l'arrière du téléphone ils n'ont pas fait de tiroir comme l'iPhone par exemple mais on ne peut pas changer la batterie donc mesquinerie ou voilà mais bon moi à mon avis ce n'est pas un téléphone qui va durer dans la longueur des années et des années dans la mesure où la batterie fait 2400 mAh et avec une utilisation entre guillemets classique c'est à dire un petit peu de jeu un petit peu de surf un petit peu de musique j'arrive à peine mais vraiment à peine à faire la journée voilà mais vraiment à peine donc voilà ça a vraiment sollicité la batterie et dans le temps je ne sais pas ce que ça va donner si on ne peut pas changer la batterie à moins d'enlever ce cache plastique et peut-être qu'en dégnolant un petit peu le téléphone mais bon après c'est du bricolage et ce n'est vraiment pas top là on a le petit haut-parleur à l'arrière voilà petit haut-parleur rien de bien spécial donc avec les trous des haut-parleurs donc on remet on remet la coque alors pour la remettre c'est relativement assez simple et puis il faut la clipper voilà on attend les petits clics voilà il faut la clipper de partout voilà ça c'est fait ok donc ça bon c'était un petit peu pour les specs les specs du téléphone bon comme je disais la batterie est donnée pour 2400 mAh elle est donnée pour une autonomie de 247 heures jusqu'à 14 heures en 3G 17 heures en 2G donc ça c'est vraiment c'est vraiment ce que dit le site du constructeur bon moi j'ai trouvé des données vraiment inférieures à ça mais vraiment inférieures 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 après voilà donc processeur un peu vieillissant 2Go de RAM c'est plutôt pas mal c'est dommage ils ont rogné sur le processeur s'ils auraient mis un processeur un tout petit peu plus récent parce que c'est quand même un téléphone qui se veut milieu de gamme je pense que ça aurait été un très bon téléphone par rapport au prix vis-à-vis de la qualité prix maintenant ils ont quand même rogné hélas sur ce processeur ils ont mis un processeur qui commence à dater et qui est un peu dépassé par les événements ma foi ok donc voilà pour ce qui est des connectivités connectivités c'est pas compliqué on a le wifi on a quasiment toutes les normes de wifi le B, le G, le N un wifi assez stable un wifi pas assez puissant là où par exemple mon Note 4 va capter le wifi de ma box lui il ne va pas le capter bon après c'est la vie on ne va pas non plus pleurer donc il a le bluetooth voilà donc le bluetooth par contre ce n'est pas la dernière norme de bluetooth ce n'est pas la toute dernière norme de bluetooth ma foi ok voilà vous avez le bluetooth c'est assez reconnu dans les kits dans les tout ce qui est kit malibre les haut-parleurs bluetooth en voiture aussi avec le kit malibre de la voiture c'est reconnu par tous ces systèmes là il n'y a aucun problème donc et bien sûr aussi vous avez le wifi donc voilà c'est un bluetooth 4 voilà voilà donc prise 3.5 donc vous voyez c'est parfait là voilà l'exemple parfait des choses si voilà on a mal mal appuyé sur la coque on a un petit jour et c'est un peu dégueulasse quoi donc voilà la prise jack en haut la qualité est somme toute assez bonne un point de vue audio une fois qu'on branche un casque maintenant quand on va écouter de la musique on ne va pas écouter longtemps de la musique parce que vraiment c'est un peu naziard un son un peu plastifié alors c'est sûr c'est pas une colonne Bose mais je veux dire il y a des téléphones qui ont quand même une meilleure qualité et d'autres Wiko que j'avais testé sur la chaîne n'avaient une meilleure qualité audio que celui-là celui-là est vraiment un peu en deçà de la qualité parce que c'est vraiment pas top il est fin alors c'est peut-être pour ça je sais pas mais c'est un peu dommage par rapport à ça voilà donc comme on a dit 13 millions de pixels à l'arrière avec donc avec un flash à LED et 5 millions de pixels à l'avant 5 millions de pixels à l'avant je vous le dis tout de suite je suis pas d'accord vraiment très 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 mauvaise qualité de l'appareil frontal il faut vraiment être en luminosité maximale pour que ça arrive à faire quelque chose de correct mais je dis bien de correct parce que c'est vraiment très passable à l'arrière à l'arrière si vous avez une luminosité assez conséquente c'est à dire qu'on n'est pas en pénombre et compagnie ça fait des photos assez propres maintenant le délai de la mise au point est relativement long il faut vraiment appuyer et attendre on va pas faire une photo comme ça sur un moment instanté la photo va être floue parce qu'il met quand même un certain temps à avoir une netteté de l'image c'est un peu dommage vous avez bien sûr un zoom numérique x4 qui va rendre encore la photo plus atroce et quelques petits effets photographiques comme le sepia voilà et compagnie les négatifs et compagnie c'est pas non plus voilà il n'y a pas de quoi se lever la nuit c'est très simple et puis ça reste ça reste du stock android après vous avez d'autres applications qui vous permettent de rajouter des filtres et compagnie mais ça directement sur le play store donc voilà pas la peine non plus de chercher midi à 14h pour ce qui est du GPS la puce du GPS est somme toute correcte parce que 8 secondes c'est ça 8 secondes j'avais mesuré j'avais chronométré 8 secondes pour l'accroche réseau GPS à Google Maps voilà donc ça c'est vraiment plutôt pas mal ça fonctionne vraiment très bien même en voiture avec le pare-brise et tout il n'y a pas de problème l'accroche du GPS est là il n'y a pas de soucis par contre attention prévoyez justement l'utilisation d'un chargeur parce que dès que vous allez utiliser la puce GPS les pourcentages de batterie ont tendance à descendre comme des secondes donc ça va super vite voilà donc voilà la batterie c'est vraiment pas costaud 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 voilà donc j'essaierai de vous mettre quelques photos j'essaierai de vous mettre quelques photos donc du à l'issue de la vidéo de ce que fait un petit peu le téléphone voilà en luminosité je ne vais pas essayer de vous mettre des photos les plus dégueulasses du monde mais essayez de voir voilà ce que ça donne au max voilà après voilà on en a pour son argent mais bon je suis moi maintenant ce que j'en pense de ce téléphone je suis un peu mitigé sur le papier normalement ça devait être pas trop mal bon j'avais vu le processeur bon le processeur on en dit pas spécialement du bien parce qu'il est quand même vieux mais bon c'est un téléphone milieu de gamme avec un design quand même que je trouve vraiment sympa le design est vraiment sympathique voilà il n'y a pas de soucis c'est léger c'est petit l'écran bah l'écran je ne sais pas si j'en ai parlé de l'écran l'écran c'est du 1280x720p avec 295 pixels par pouce voilà c'est un écran qui est qui est lumineux qui est lumineux mais il ne faut pas s'attendre à des miracles dehors en plein soleil parce que 295 pixels par pouce voilà il n'y a pas il n'y a pas un contraste fort donc en plein soleil ça va être un peu laborieux le contrôle de luminosité automatique n'est pas top parce que en pleine nuit ça va vous arracher les yeux en plein soleil vous n'allez rien voir donc c'est ça qui est un peu dommage voilà donc il y a c'est un téléphone normalement qui se veut milieu de gamme qui se veut milieu de gamme qui vaut 195 euros ou 205 euros ça dépend les déclinaisons de coloris que vous allez prendre et ça dépend dans quel magasin vous allez l'acheter celui-là en l'occurrence il était à 195 euros sur Amazon voilà donc voilà je trouve ça un peu perso pour 150 euros c'est un bon téléphone voilà pour 150 euros c'est un bon téléphone pour 200 je trouve par contre que c'est pas spécialement top voilà d'où le processeur d'où les problèmes au niveau de l'appareil photo les problèmes de l'appareil photo de mise au point qui sont vraiment énormément longues voilà il faut attendre pour avoir une mise au point correcte et ça c'est vraiment c'est vraiment pas top un appareil frontal 5 millions de pixels je suis désolé je lui aurais donné à peine 1 million de pixels voilà donc voilà il y a plein de petits trucs qui me font dire que bah 200 euros c'est quand même assez cher pour ce que c'est quoi voilà donc sinon c'est si on enlève ça c'est un téléphone acceptable c'est un téléphone qui qui reste fluide et voilà donc pour une utilisation une utilisation classique on va dire pas trop intensive ça peut aller mais dès que vous allez chercher vous voulez un truc un petit peu pointu quoi sans vous ruiner moi je pense qu'il faut quand même éviter ce modèle quoi voilà c'est simplement mon ressenti et mon avis quoi voilà et bah écoutez je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire je vais pas non plus que la vidéo dure dure 15 ans je vous ferai j'essaierai de vous faire une petite vidéo une petite photo de ce que ça donne avec l'appareil photo à l'arrière donc juste juste après donc ce test quoi voilà je vous remercie d'avoir regardé ce test et ce petit déballage vite fait sur ce Wiko Ridge 4G j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager vous pouvez toujours aller faire un petit tour donc sur ma page Facebook The Magstaff également donc forcément vous abonner à ma chaîne YouTube The Magstaff mon site internet www.themagstaff.com et puis si jamais vous avez des questions vous pouvez toujours me contacter themagstaff01 arrobas gmail.com sur ce le test est fini je vous mets tout de suite à l'issue photos et vidéos donc de ce de ce Ridge histoire que vous puissiez voir ce que ça donne et je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine pour de nouveaux tests salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501